Dans cette vidéo, on va parler des différents types de discontinuité que tu seras probablement amené à rencontrer au cours de ta carrière de mathématicien. Et on va essayer de relier ça à ce qu'on connaît des limites à gauche et à droite d'une fonction en une valeur donnée. Alors on va commencer par regarder les trois grands types de discontinuité. Donc le premier ici, tu vois, on a cette courbe qui est la courbe représentative, je pense, de la fonction carré, donc une parabole en tout cas. Mais tu vois que ce n'est pas tout à fait ça en fait, parce que ici, toute cette partie-là, c'est vraiment la courbe de la fonction carré, mais c'est le cas jusqu'à ce qu'on arrive à cette valeur 3 ici, puisque à ce point-là, en fait, on a un trou ici, et la valeur 3, au lieu d'être égale à 9, qui serait l'image normale de la fonction carré, et bien l'image de 3 ici, c'est 4, c'est cette valeur-là. Et puis ensuite, de l'autre côté de cette valeur 3, et bien on continue sur ce qui semble être de nouveau la courbe de la fonction carré. Alors ce type de discontinuité, tu vois, c'est comme un trou dans la courbe, on appelle ça une discontinuité amovible. Une discontinuité amovible. Et en fait, c'est une discontinuité en un point donné. Elle est amovible en fait parce qu'on pourrait facilement définir une fonction continue en ce point-là, simplement en changeant l'image de 3 et en disant qu'elle est égale à 9. Donc on aurait une fonction qui est presque la même que celle-ci, et qui serait une fonction continue. Alors c'est pour ça qu'on dit aussi que cette fonction-là est prolongeable par continuité en x égale 3, puisqu'il suffirait de changer l'image de cette valeur 3. Alors je fais une petite parenthèse sur ce qu'on appelle une discontinuité. J'ai parlé d'un trou tout à l'heure. L'idée c'est que tu peux tracer ta courbe d'un seul trait. Alors voilà, tout ça tu peux faire un trait continu sans lever ton crayon. Voilà, comme ça. Mais quand tu arrives ici, à cette valeur-là, tu ne peux pas traverser directement. Tu es obligé de lever ton crayon pour placer l'image de 3. Et ensuite, tu es obligé de de nouveau lever le crayon pour continuer la courbe. Voilà, en fait, intuitivement, c'est ça une discontinuité. C'est un moment où tu es obligé de lever ton crayon pour tracer la courbe. Bon, ça c'est une manière intuitive de comprendre les choses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à relier ça à la définition de continuité qu'on a donnée. Donc, on a dit qu'une fonction était continue, ça c'est la définition. Une fonction est continue en un point x égale a. Ça, c'est exactement équivalent à dire que la limite, quand x tend vers a de la fonction, donc de f de x, c'est égal à l'image de a par f, donc à f de a. Alors, pourquoi est-ce que, ici, cette définition-là n'est pas vérifiée ? Autrement dit, pourquoi est-ce que, d'une manière rigoureuse, on peut dire qu'on a une discontinuité, ici, en x égale 3 ? Eh bien, on va regarder ça, il faut qu'on arrive à calculer la limite quand x tend vers 3 de notre fonction f de x et à démontrer qu'elle est égale à f de a. Alors, on va voir ce qui se passe. En fait, pour que la limite en un point existe, il faut que les limites à gauche et à droite coïncident. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est calculer la limite quand x tend vers 3 moins, donc la limite à gauche de la fonction f. Et puis, on va calculer aussi la limite quand x tend vers 3 plus, donc la limite à droite de la fonction f. Alors, la limite quand x tend vers 3 moins, eh bien, on va regarder sur le graphique, quand x tend vers 3 moins, eh bien, f de x tend vers cette valeur-là, ici, qui est donc 9. Et puis, quand x tend vers 3 plus, eh bien, x tend vers 3 en étant un peu plus grand que 3, donc f de x va tendre vers cette valeur-là, qui est 9 aussi. Et tu vois qu'ici, les deux limites coïncident à droite et à gauche, et donc, on peut parler de la limite quand x tend vers 3, de f de x, et on peut même dire que, du coup, elle est égale à la valeur commune, donc, à 9. Voilà, alors ça, c'est déjà une chose, cette limite-là existe, on peut la calculer, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'elle n'est pas égale à l'image de 3 par f, donc elle est différente de f de 3, puisque f de 3, eh bien, on a dit que c'était, c'est 4, c'est cette valeur qui est ici, f de 3, c'est égal à 4. Donc, tu vois, ce qui n'est pas respecté dans ce cas-là, dans le cas de la discontinuité amovible, ou d'une fonction qui est prolongeable par continuité, on dit ça aussi souvent, eh bien, c'est que la limite en 3 existe, mais qu'elle n'est pas égale à l'image de 3 par la fonction f. Et je répète ici, pour avoir une fonction continue, il suffirait de définir l'image de 3 comme étant égale à 9. Alors, maintenant, on va regarder le deuxième cas. Donc, déjà, on va regarder ça d'une manière intuitive. Si je dois tracer cette courbe-là, je peux commencer comme ça, je place mon crayon, je fais cette partie de la courbe, j'arrive ici, ça c'est l'image de 2 que je peux placer, et par contre, une fois que je suis là, eh bien, je suis obligé de lever le crayon pour aller me placer ici et continuer à tracer la suite de la courbe. Donc, tu vois que là, il y a une discontinuité aussi, je suis obligé de lever le crayon, et visuellement, tu vois bien que cette discontinuité est un peu plus, disons, un peu plus importante que celle-là, puisque là, j'avais vraiment juste un point de discontinuité, alors que là, j'ai comme une déchirure, il y a vraiment un saut, on appelle ça aussi parfois une discontinuité par saut, puisqu'on passe de cette valeur-là à cette valeur-ci. Alors, ce type de discontinuité, on appelle ça une discontinuité de première espèce. De première espèce. Alors là, tu pourrais dire, ça serait une deuxième espèce, puisqu'on a déjà une première espèce avant, ça serait une bonne remarque, mais celle-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est une discontinuité amovible, on peut prolonger la fonction par continuité, et c'est pour ça qu'on appelle cette discontinuité-là une discontinuité de première espèce. Alors, pourquoi est-ce que cette définition-là n'est pas vérifiée ? On va réfléchir à ça, et on va faire comme tout à l'heure, donc on va déjà calculer les limites à gauche et à droite, en deux, ici c'est deux, donc je vais calculer la limite quand x tend vers 2 moins de f de x, et ça, alors, quand x tend vers 2 moins, f de x arrive comme ça et tend vers la valeur, du coup, la valeur 4, donc voilà, limite quand x tend vers 2 moins de f de x, c'est 4, et la limite quand x tend vers 2 plus de f de x, eh bien, on va voir ce qui se passe, on arrive, en étant un peu plus grand que 2, on arrive comme ça, par la droite, et tu vois que f de x tend vers cette valeur-là, donc cette valeur-là, je ne sais pas exactement ce que c'est, disons environ 1,4, environ 1,4, mais en tout cas, ce n'est pas très important de connaître la valeur exacte, ce qui est certain, c'est que ces deux valeurs-là sont complètement différentes, et donc ça, ça nous assure que la limite quand x tend vers 2 de f de x n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Et donc, évidemment, si la limite quand x tend vers 2 n'existe pas, elle ne peut pas être égale à l'image de 2 par f, donc voilà pourquoi cette condition-là n'est pas vérifiée, et du coup, la fonction f n'est pas continue en x égale 2. Alors, il nous reste ce troisième cas, donc là aussi, si tu imagines tracer la courbe, tu peux commencer ici, tu traces toute cette courbe-là, alors il faut comprendre que, en fait, là, ça se prolonge indéfiniment, en fait, ça va vers moins l'infini ici, alors évidemment, aucun être humain ne peut tracer complètement cette courbe, cette branche-là de la courbe, mais en tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est que, pour continuer à tracer la courbe, je suis de nouveau obligé de lever le crayon et de passer de l'autre côté de cette droite orange, en pointillé ici, et de recommencer quelque part par là, alors ici aussi, en fait, on a tracé une seule partie de la courbe, ça se prolonge indéfiniment comme ça vers le haut, ça tend vers plus l'infini, mais donc, en tout cas, je suis obligé de lever le crayon, donc j'ai une discontinuité, et puis je peux tracer cette partie-là de la courbe. Voilà, alors là, encore, tu vois qu'ici, on avait une déchirure, là, on a une déchirure qui est encore plus grande, puisque vraiment, entre cette partie-là et cette partie-là, il y a, on pourrait appeler ça un gouffre, mais c'est vraiment, les deux branches s'écartent considérablement, donc c'est une discontinuité d'une certaine manière encore plus importante, et on appelle ça une discontinuité de deuxième espèce. Alors, on dit aussi parfois une discontinuité asymptotique, puisque tu vois que, dans ce cas-là, en fait, dans le cas de cette courbe-là, les deux branches de la courbe s'approchent de cette droite verticale qui est ici, et qu'on appelle une asymptote. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, on va regarder la limite quand x tend vers 2 de 2 moins, on va dire, de f de x, et bien ça, alors, quand x tend vers 2 moins, donc par ici, et bien f de x, on l'a dit tout à l'heure, et bien ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers moins l'infini. Alors, il faut que je fasse une petite précision sur la définition que j'ai donnée de continuité, puisque tu vois que, en fait, cette définition n'est valable que dans le cas où la limite est finie. Si la limite est égale à plus ou moins l'infini, et bien cette définition-là ne va pas, et en fait, dans ce cas-là, on a automatiquement une discontinuité de deuxième espèce. Et puis, on peut aller un peu plus loin, puisqu'on peut aussi regarder la limite quand x tend vers 2 plus de f de x, et bien ça, c'est plus l'infini, puisque quand x tend vers 2 plus, on arrive à 2 comme ça, vers de la droite, et f de x augmente indéfiniment, donc tend vers plus l'infini. Et donc ça, c'est aussi différent de f de 2. Donc ici, on a en fait plusieurs choses qui ne sont pas vérifiées. D'une part, les limites à gauche et à droite sont toutes les deux infinies, donc elles ne sont pas égales à f de 2, et ça, c'est déjà suffisant. Et puis, en plus, ici, on a des limites à gauche et à droite qui ne coïncident pas. Alors, pour avoir une discontinuité de deuxième espèce, en un point A, et bien il suffit que les deux limites soient infinies. Elles pourraient avoir toutes les deux pour valeur moins l'infini, ou toutes les deux pour valeur plus l'infini. De toute façon, dans les deux cas, la limite quand x tend vers ce point-là, A, ne pourrait pas être égale à l'image de A par la fonction f. Donc c'est ça qui compte, c'est que les limites sont infinies, donc elles ne peuvent pas être égales à l'image de 2 par la fonction f. et bien, c'est ça qui compte. 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 C'est parti !